Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millieu. Il est 18h19, merci à vous d'écouter Europe 1, vous le savez, c'est l'heure maintenant de l'invité d'Europe Soir. Et je reçois ce soir un homme qui a l'habitude d'observer à la loupe notre société, le démographe Hervé Lebrun. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, auteur de plusieurs ouvrages. Et le dernier en date, qui vient tout juste de sortir, a un titre qui forcément nous interpelle, Serons-nous submergés ? Alors c'est un livre qui est totalement d'actualité. Il y a deux parties, d'abord l'épidémie de Covid, et ça on est plus que jamais en plein dedans, cette vague épidémique, et puis une autre vague, celle de l'immigration. Pourquoi Hervé Lebrun les avoir unis dans un même ouvrage ? Est-ce qu'elles ont un point commun ? Il y a à la fois des points communs et puis de très grosses différences, bien sûr. Mais le point commun, c'est que l'une et l'autre fonctionnent sur des rapports, je ne dirais pas sociaux justement, mais des rapports humains de personne à personne. On le voit de trop pour le Covid, c'est parce qu'il y a des rapports humains trop rapprochés que l'épidémie progresse, que la contagion s'accentue. Et de la même manière, les migrations fonctionnent sur ce qu'on appelle des réseaux. C'est-à-dire que les personnes ne migrent pas comme ça à l'aventure, ou du moins très peu d'entre elles. La plupart migrent pour rejoindre des personnes qu'elles connaissent, ou pour rejoindre des groupes qu'elles connaissent. Donc il y a des très grosses différences. Par exemple, dans un des chapitres, j'étudie l'Afrique. Selon le pays d'Afrique qu'on considère, il n'y a pratiquement pas de migrants qui viennent de ce pays, même si la population augmente rapidement, parce qu'ils n'ont pas de points d'attache. Et puis il y a d'autres pays, par exemple le Mali ou le Sénégal, où là, les points d'attache sont nombreux. Donc la famille, les amis, constituent un milieu d'accueil et des migrations se développent. Et incite à ces déplacements, effectivement. Pour ce qui est du Covid, vous démontez, point par point, pas mal d'idées reçues, je trouve. Notamment quand vous évoquez l'épidémie et son terrain social, vous dites que finalement, le Covid n'a pas vraiment de rapport avec le terrain social. Oui, absolument. Je pense que c'est assez important. C'est-à-dire que le Covid, c'est un tout petit animal cul qui n'est pas capable de distinguer un pauvre d'un riche ou bien un immigré d'un non-immigré. Il va au plus proche. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est la manière dont il progresse et la manière dont les contacts s'opèrent. Et ces contacts-là sont indépendants au début de la profession ou de l'état des personnes. Mais comment est-ce qu'on explique qu'une ville comme Roubaix, par exemple, dont on a beaucoup parlé hier dans l'actualité, ville la plus pauvre de France, ville jeune, qui est aussi l'une des plus touchées par ce Covid, avec 1135 cas pour 100 000 habitants ? Oui, mais on peut trouver d'autres villes qui sont très très peu touchées encore actuellement. Si vous allez, je n'ai pas en tête exactement les chiffres, mais si vous allez par exemple à Saint-Nazaire, c'est une ville qui est plutôt une ville ouvrière qui est très peu touchée. Ce qui compte, c'est le fait que ce qu'on appelle des clusters puissent se développer un peu trop rapidement. Donc, ce qui s'était passé pendant la première vague, c'est que le cluster qui était à Mulhouse, et puis celui qui était au nord de la région parisienne, se sont développés un peu sous les radars, avant qu'on s'en rende vraiment compte. Alors, à ce moment-là, il y a une sorte d'explosion, c'est aussi ce qui est en train de se produire, pas simplement à Roubaix, apparemment à Saint-Étienne, et dans un certain nombre de villes. Mais le problème est justement qu'une fois que c'est arrivé dans un de ces endroits, alors là, c'est très sélectif socialement. On sait d'ailleurs, c'est la même chose en Angleterre et aux Etats-Unis, que les immigrés sont trois fois plus touchés, que les personnes assez pauvres sont aussi nettement plus touchées. Mais c'est inévitable, parce que c'est elles qui sont le plus en contact avec le virus, les livreurs. C'est assez souvent des immigrés, des gens qui n'ont pas énormément d'argent. Les caissières sont souvent des familles assez pauvres. Donc, une fois que l'épidémie s'est installée, là, elle devient très sélective socialement. Mais ce n'est pas le fait d'être pauvre qui va vous rendre plus susceptible d'être malade. On a vu aussi hier, lors des annonces du Premier ministre, qu'il n'y a plus désormais que les grandes métropoles qui sont touchées, les zones rurales également. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'influence de la démographie. Vous y consacrez là aussi tout un chapitre. Oui, tout à fait. Le problème est l'endroit où les patients zéro ou un, si vous voulez, arrivent. Dans la première vague, par exemple, vous avez eu un foyer qui s'est développé à Oray, ou à côté d'Oray, c'était une petite ville. En Savoie, c'est une toute petite commune qui a été atteinte. Mais heureusement, dans ces cas-là, on a pu circonscrire ces petits foyers parce qu'on les a pris à temps. Mais ils peuvent arriver partout. J'ai pris souvent la comparaison, par exemple, entre même la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de France, et son voisin dans la première partie de l'épidémie, qui est les Hauts-de-Seine, qui au contraire est le plus riche de France. La mortalité a été pratiquement la même dans les deux. Oui, c'est intéressant. Vous écrivez, pour en venir au rapprochement que vous faites dans ce livre entre l'épidémie et l'immigration, vous dites que ce rapprochement, il est inévitable et dérangeant parce que dans les deux cas, des agents extérieurs arrivent et se distribuent sur le territoire. C'est ce que vous nous expliquiez un peu tout à l'heure. Et là aussi, vous essayez toujours de casser les préjugés. Par exemple, on dit souvent que le pourcentage d'immigrés est particulièrement important chez les ouvriers, ce qui laisse à penser que la concentration des immigrés dans un département devrait être plus ou moins proportionnelle à celle des ouvriers. Et là encore, vous répondez, ben non, ce n'est pas vrai. Non, justement, parce que, pour ce que j'ai indiqué au début, sur le fait que les étrangers rejoignent d'autres étrangers, donc la répartition des étrangers et donc des immigrés ensuite n'a pratiquement pas varié en France depuis très longtemps. C'est à peu près dans les mêmes régions et les contrastes sont très grands. Dans l'exemple que vous citez, si on prend le département où la plus forte proportion d'ouvriers est immigré, c'est la Seine-Saint-Denis. Il y a 54% des ouvriers sont immigrés. Mais vous allez vers l'ouest, dans la Manche, vous tombez sur seulement 2% d'ouvriers qui sont immigrés. Donc le statut, au fond, qui fait penser que les ouvriers sont très très souvent des immigrés, c'est vrai. Si on est en Seine-Saint-Denis, c'est complètement faux si on est à l'ouest. Alors, la dernière partie de votre livre est un peu plus politique puisque vous posez des questions sur ce qui pousse les Français à aller vers l'extrême droite. Et pour cela, vous comparez les lieux de résidence des immigrés et les lieux de résidence de ceux qui se plaignent des migrations et qui veulent les stopper. Et là aussi, vos conclusions, Hervé Lebrasse, sont quand même surprenantes. Oui, elles sont surprenantes, mais elles sont, si je puis dire, factuelles. Par exemple, vous citez le Pas-de-Calais où Marine Le Pen a fait son deuxième plus grand score en 2017. Et c'est, dites-vous, l'un des trois départements où la proportion d'immigrés est la plus petite. Oui, alors ce n'est pas du tout une opinion. C'est-à-dire, vous allez sur le site de l'INSEE, vous regardez les proportions d'immigrés par département, puis vous allez sur le site du gouvernement, vous regardez la proportion de votes en faveur de Marine Le Pen, et vous voyez que les deux distributions ne se correspondent absolument pas. Il y a des cas où, si vous voulez, il y a à la fois des immigrés et des votes Front National, mais il y a les autres cas possibles où il y a peu d'immigrés et fort vote du Front National. Oui, parce que si on juxtapose une carte des votes FN et de la proportion d'immigrés, on ne peut pas établir de relation directe, en fait. Non, il n'y a pas de relation. Il faut voir qu'au début, il y avait une relation et elle s'est progressivement défaite. En 1984, qui est le premier vote où le FN apparaît en force, là, la relation existait en partie. Mais à cette époque, le FN était beaucoup plus urbain que rural. Et ça s'est progressivement inversé. Je montre dans le livre que désormais, les différences sont énormes entre la proportion de vote pour le FN dans les grandes communes urbaines. On tombe même à Paris juste au-dessous de 5% à la dernière présidence, enfin, au premier tour de la dernière présidentielle. Et les campagnes, les petites communes, où là, on monte maintenant à plus de 30%. Et les villes intermédiaires sont dans les 15-20%. Donc, il y a une graduation qui est assez curieuse, ce qui fait que désormais, le vote FN est en dehors des villes, alors que les immigrés, eux, sont beaucoup plus au voisinage, au centre des villes. Merci beaucoup, Hervé Lebrun. Je conseille en tout cas la lecture de votre livre. Serons-nous submergés aux éditions de l'Aube avec la Fondation Jean Jaurès ? Merci d'être venu ce soir en direct sur Europe 1. Merci beaucoup de m'avoir fait signe. Merci. Sous-titrage FR ?